bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo amateur contretitré vidéo numéro 8 aujourd'hui je vais vous parler d'une partie que j'ai joué contre le grand maître manuel apicella en 1997 lors de l'open de béthune alors manuel apicella est un grand maître et champion de france il a obtenu le titre de grand maître en 1995 il a été champion de france en 1992 à strasbourg a fait partie de l'équipe de france a disputé plusieurs olympiades a remporté de nombreux titres par équipe que ce soit le titre de champion de france ou la coupe de france manuel apicella maintenant est un joueur plutôt on va dire pas à la retraite mais pas loin puisqu'il est plutôt entraîneur donc c'est je pense son métier principal on le voit de moins en moins jouer comme beaucoup de joueurs en fait il prévoit sa reconversion donc ici dans cette partie donc comme je vous le disais on jouait à l'open de béthune donc l'open de béthune il a cette spécificité qui se dispute en neuf rondes entre le 26 décembre et le 31 décembre 31 du 30 décembre pardon donc juste entre la dame de noël et les escargots de nouvel an autant dire que c'est jamais facile parce que c'est une période faste en repas et qu'avec deux rondes par jour il est très difficile de jouer ce tournoi qui est âprement disputé alors c'est un vieux tournoi je pense qu'il doit être quasiment au 40e 40e édition voilà bon trêve de blabla on va enchaîner tout de suite sur la partie donc j'ai joué e4 comme vous êtes habitués maintenant manuel apicella m'a joué c5 alors en 1997 pour ma part j'avais 23 ans et il faut savoir que mon répertoire d'ouverture en fait je ne sais pas si on peut parler vraiment de répertoire d'ouverture parce que je jouais souvent quand même des ouvertures un peu dite de fin et honte de fainéant pardon avec très peu de variantes à étudier comme le disait souvent le grand maître spiry de neuf donc jouer la sicilienne ferme et jouer des gambis roi que des ouvertures où je n'ai pas besoin beaucoup d'étudier mais surtout d'utiliser ma créativité alors ça m'arrive encore parfois de jouer certaines dans des blitz parce que ça me permet de jouer très rapidement des coups donc ici j'ai décidé de j'avais décidé de jouer cavalier c3 ou d'opter pour une sicilienne fermée c'est à dire de laisser le centre fermé de se développer rapidement avec des coups on va dire assez habituel puis ensuite d'essayer de monter une attaque sur le roi ou parfois d'ouvrir au centre donc émanuelle manuel a puissé là m'a joué pardon un cavalier c6 j'ai joué chez 3 mais il a joué chez 6 donc c'est un peu l'idée de cette ouverture blanche à regarder les coups sont assez facile on joue g3 fou g2 on essaie de tenir la case d5 c'est comme vous le savez souvent pardon la case d5 c'est une case importante dans les ouvertures contre le 4 puisque dans la majorité des ouvertures contre le 4 les noirs veulent essayer de jouer d5 et dans la sicilienne ce coup d5 est aussi souvent un coup libérateur donc j'essaie de bétonner cette case vous voyez elle est contrôlée quand même trois fois où elle a eu mal les flèches trois fois donc pour l'instant elle est surprotégée donc ici il a joué fou g7 d3 alors ici c'est souvent un petit tournant parce que dans ce genre de position soit les noirs jouent avec e6 et ils essaient de jouer cavalier ge7 soit parfois ils essaient de jouer avec d6 et ils essaient de jouer cavalier f6 alors souvent quand ils jouent avec e6 on va essayer d'établir un plan avec fou e3 dame d2 et essayer un moment de jouer fou h6 et de monter des attaques avec h4 h5 alors c'est vrai peut-être des attaques un peu bourrin d'un peu marteau piqueur mais c'est un plan assez simple on va dire à jouer quand il joue avec d6 les noirs souvent on sait que le cavalier va aller en f6 et dans ce cas là en fait on va plutôt jouer avec f4 h3 cavalier f3 et peut-être des g4 pour attaquer ce cavalier en f6 donc ici mon adversaire a joué le 6 j'ai donc joué fou e3 donc fou e3 pose quand même déjà une petite question option c5 faut faire attention et ici il a donc joué d6 donc j'ai joué dame d2 j'ai continué mon plan de batterie vous voyez j'ai essayé un moment peut-être de jouer ce fou en h6 en espérant de suivre que l'adversaire est roqué tant qu'il n'a pas roqué je veux pas vraiment jouer fou h6 sinon en fait je n'ai pas vraiment d'intérêt d'aller attaquer de ce côté là alors mon adversaire a joué un coup intelligent il est joué h6 alors h6 c'est quand même très intéressant parce que premièrement je ne peux plus aller en h6 pour le moment en tout cas ensuite avec les blancs c'est difficile de patienter parce que les noirs maintenant que le vaut tranquillement jouer cavalier e7 et je dois faire attention parce que quand vous voyez ce ces deux pièces ici je dois souvent faire attention à des coups comme d5 suivi de d4 avec des menaces de fourchette donc je peux pas attendre trop longtemps sinon les noirs vont très vite joué d5 et libérer le centre donc comme vous le savez souvent si on attaque sur une aile il peut y avoir une riposte au centre donc là maintenant je suis un peu embêté parce que les noirs n'ont pas encore joué leur cavalier g8 en fait quand ils jouent cavalier e7 on sait qu'on va essayer d'attaquer sur le petit rock s'ils jouent cavalier f6 on sait qu'on va jouer des positions avec f4 mais là en fait il ne vous donne pas d'indication et je peux pas vraiment patienter donc j'ai décidé de jouer f4 quand même avec des idées à un moment d'essayer cette rupture avec f5 mon adversaire a joué cavalier g7 j'ai joué cavalier f3 donc ici vous voyez les coups blancs sont quand même assez simple on joue cavalier c3 on joue fou a3 dame d2 cavalier f3 fou g2 pas très difficile et souvent les noirs doit faire attention parce que parfois on peut jouer d4 et finalement revenir dans une sicilienne ouverte avec des problèmes quand même sur ce pion d6 vous voyez si la colonne s'ouvre ce pion d6 qui est pour l'instant en difficulté avec par exemple même un grand rock ou une tour d1 cavalier b5 ça pourrait aller assez vite donc les noirs doivent quand même faire très attention et c'est pour la raison pour laquelle manuel a joué cavalier d4 et a bloqué la poussée d4 donc j'ai opté pour petit rock petit rock l'idée c'est aussi d'avoir la tour f1 qui peut soutenir cette poussée f5 et mon adversaire a joué petit rock également bon vous voyez ici on peut faire un petit stop donc n'hésitez pas de temps en temps comme je vous le rappelle à faire pause sur la vidéo ici on fait vous faire un petit stop pourquoi parce qu'en fait on a terminé le développement et ici c'est la transition contre l'ouverture et le milieu de partie c'est le moment en général où en fait on va estimer la position par rapport à des critères d'estimation qu'on aura déjà vu comme par exemple le trait l'avantagent matériel le rapport matériel c'est à dire est ce qu'il ya aussi une certaine harmonie entre les pièces c'est ce que les pièces travaillent ensemble on peut aussi parler de la structure de pion bon bien sûr dans les critères principaux il y a aussi la sécurité du roi vous voyez tous ces critères on va les établir pour émettre un jugement est ce que les blancs sont mieux les noirs sont mieux parce que la position est égale est ce que les blancs sont gagnants et ici il faut bien sûr définir des cibles trouver des objectifs si vous n'avez pas d'objectif ça va être difficile de trouver des coûts sans objectif alors peut-être parfois comme des cours dire pour améliorer la position vous recycler certaines de vos pièces qui sont mal placés mais il n'y aura pas de plan s'il n'y a pas de plan défini ça va être difficile ce que je dis souvent à mes élèves par exemple c'est que on ne peut pas savoir quoi faire la stratégie et savoir comment faire si vous le faites si vous cherchez comment faire alors que vous ne savez pas quoi faire ça va être difficile donc ici moi j'ai opté pour continuer mon plan c'est à dire que j'ai joué f5 alors ils sont que c'est un coup intéressant pourquoi parce que ça va essayer de démanteler ses pions du rock et donc d'essayer d'affaiblir le roi noir mais je vise aussi regardez bien le pion à 6 et essayer de justement créer des problèmes aux noirs comme les noirs n'ont pas encore terminé leur développement il fallait que j'ai justement que j'essaie de jouer rapidement donc la manuelle a joué prise en f5 là un petit conseil en général en fait lorsque vous vous faites attaquer par l'adversaire une des meilleures défenses souvent c'est quand même déjà d'essayer d'éliminer des attaquants peut-être que la manuelle aurait dû envisager d'essayer d'échanger déjà une pièce s'il m'enlève un attaquant ce sera un attaquant moins contre lui alors bien sûr ça peut enlever aussi un défenseur mais là pour l'instant le cavalier des quatre voyez il était assez loin quand même de la défense du monarque noir alors ici il a fait une petite imprécision il a joué e prend f5 et il m'a donc permis de jouer fou prend h6 donc là ça peut être embêtant alors bien sûr attention ici les noirs peuvent pas vraiment prendre h6 vous voyez s'il faisait foutre pour h6 dame prend h6 on voit vite le cavalier g5 arriver et ça peut être très dangereux et même si les noirs en fait prenez en f3 on peut prendre h3 et on voit vite que les pièces blanches vont arriver dans l'action donc c'est quand même assez dangereux de prendre h6 ici donc il n'y a pas appris en f6 il a joué dame b6 alors dame b6 bon c'est un coup intéressant on veut dire que ça attaque quand même discrètement le pion b2 ça va quand même une attaque au rayon x contre le roi géant mais la loi la dame pardon s'éloigne quand même un peu du roi noir faut faire attention dans ces cas là parce que c'est bien d'essayer de contre attaquer mais il va falloir aussi gérer des problèmes qui se posent déjà à l'instant contre le roi noir donc ici j'ai décidé de jouer fou prend g7 il m'a fait roi prend g7 et ici peut-être que j'ai pris une première décision un peu bizarre j'ai repris en f5 le pardon j'ai pris le cavalier d4 alors vous allez me dire pourquoi cette décision en fait tout simplement parce que quand je prends des quêtes je vais créer des pions doublé et isolé et ça je pensais que c'était pas mal parce que c'est ce qu'on appelle plus ou moins on va dire des faiblesses durable comme dirait un certain dorfman peut-être des faiblesses statiques donc alors peut-être au lieu de cavalier prend des gâtes j'aurais pu opter pour essayer d'ouvrir en f5 avec l'idée que si l'adversaire se développe en faisant fou prend f5 maintenant peut-être je peux commencer à avoir beaucoup de jeu avec les tours sur la colonne alors un instant moi c'est le coup qu'elles sont de ce téléphone voilà et donc ici et j'ai donc joué ce cavalier prend des cartes c'est prendre 4 alors pourquoi je dis que ce coup il est un peu bizarre il est un peu moins bien que le coup je vous disais de la partie mais il est quand même intéressant parce qu'il a créé ses faiblesses durables ici j'ai joué cavalier e2 pour essayer justement des fois d'avoir déjà un oeil sur la première faiblesse en d4 emmanuel a très bien réagi en prenant en e4 bien sûr je prends du fou et pas du pion sinon il aurait des poussées désagréable vous voyez en d3 avec échec et il a joué fou h3 donc ici sur il joue un coup de développement avec attaque alors maintenant comment réagir dans cette position ici peut-être est ce que la tour doit rester sur la colonne f c'est la première question qu'on peut se poser est ce qu'on voit pas peut-être la recycler sur la colonne e est ce que le pion b2 est vraiment en danger en fait non pas vraiment parce que vous voyez il ya toujours on peut l'ornier un peu sur le pion aussi b7 donc ici j'aurais sûrement dû opter pour plutôt jouer tour f1 et replacer ma tour sur la colonne ouverte alors j'ai joué un coup qui n'est sûrement pas le meilleur coup en fait j'ai joué fou g2 alors c'est pour moi c'est déjà une belle erreur positionnel pourquoi parce qu'en fait le fou quand il était en e4 voyez il contrôle une excellente diagonale il garde aussi un oeil toujours sur le roi donc ce fou il était plus fort que le fou h3 et comme je le dis souvent en fait lorsque vous échangez il faut que votre échange est une valeur comme vous dirait mon ami mais disais je lis un petit jaune que j'entraîne donc ici fou g2 c'était pas un bon coup en fait donc fou g2 pour tout de suite manuel s'est empressé de le prendre les rois frangé 2 et voyez là en fait les blancs avait une bonne position il ya deux coups et en deux coups en fait cette position davantage a changé de camp pourquoi tout simplement parce que maintenant en fait les noirs ils ont quand même ce roi g2 vulnérables qui peuvent cibler ce pion c2 qui est arrière avec une colonne semi ouverte donc en fait là l'avantagent des blancs a disparu et c'est plutôt les noirs maintenant que l'avantagent bonnet par exemple il ya aussi cette case où il 3 on peut voir très vite un cavalier arrivé en dessin qui arrive et en e3 là la position blanche c'était quand même désagréable alors là j'ai été assez surpris que le manuel ne joue pas cavalier d5 il a peut-être cru qu'il avait le temps et la jouer tour c'est 8 ou qui aussi un bon coup un presque tour c'est 8 en fait ça pose des questions quand même au pion c2 sa menace dame c6 échec les dames c6 échecs avec une double attaque en plus sur le pion c2 mais ici j'ai un coup qui me permet de revenir dans la partie alors n'hésitez pas je vous le dis à chaque fois à faire pause si vous voulez le trouver donc ici j'ai joué le coup c4 qui pour l'instant bon empêche maintenant le cavalier d'aller en dessin qui empêche la menace et dame c6 échec attaquant le pion c2 et qui pose une question noire est ce que vous allez garder votre pion en d4 ou pas de votre faiblesse en d4 donc là en fait manuel a choisi de prendre en passant et ici j'ai repris avec le cavalier l'idée de reprendre avec le cavalier ici en fait c'était de laisser la même structure de pions de chaque côté vous voyez maintenant on a tous les deux un pion isolé sur la colonne d et on a la même structure de pions plus ou moins sauf bien sûr le pion f et le pion h mais des îlots de même nombre de pions de chaque côté ce qui donne en général un gage d'égalité de la position donc manuel a joué le coup f6 alors f6 c'est peut-être aussi un coût un peu bizarre parce que ça donne des cases donc là c'est ce que je répète aussi souvent aux élèves attention à chaque fois que vous bougez des pions vous donner des cases ici voyez par exemple le pion quand il était en f7 il contrôle et e6 maintenant qu'il est en f6 plus personne ne contrôle e6 donc e6 est un affaiblissement correct donc ici j'ai joué tour à e20 je vais essayer d'occuper la colonne ouverte emmanuel a joué cavalier f5 il a essayé de recycler son cavalier alors avec des vues toujours au cas où sur e3 mais aussi sur d4 alors ici j'ai peut-être zappé un coup alors je sais plus pourquoi oui c'était en 97 donc ça date je pense que maintenant naturellement aujourd'hui par exemple j'aurais joué automatiquement g4 avec une tour qui va s'infiltrer très rapidement sur la septième rangée avec peut-être un doublement des tours alors à l'époque moi j'avais joué dame f2 proposant un échange de dames comme il y avait une certaine égalité dans la position bon je vous avoue qu'on objectif de faire déjà au moins nul était un bon résultat manuel voyant que j'échange de dames il accepte alors pourquoi il accepte tout simplement en fait parce que souvent les forts joueurs comme ils sont mieux classés que vous ils sont sûrement plus forts dans certains compartiments du jeu que vous souvent les forts joueurs sont quand même très fort en finale et ils ont toujours cet atout justement dans leur poche c'est qu'ils pensent qu'en fait avec cet avantage de technicité dans les finales ils pourront peut-être encore jouer pour la gagne parce que ils ont plus l'habitude de jouer des finales que nous alors c'est ce que je répète souvent la différence entre guillemets entre des joueurs pro comme manuel apicella et d'autres et moi par exemple c'est que un joueur comme manuel apicella pouvait jouer 150 ou 200 parties par an en tant que professionnel un joueur amateur comme moi ne joue que une trentaine une quarantaine de parties par an donc en fait cette différence de 150 partie joué par les pros comparé aux amateurs alors permet en fait mieux connaître les ouvertures de mieux jouer en pratique puisqu'ils jouent bien plus souvent vous et bien plus souvent des finales et des milieux de partie que vous et bien sûr c'est leur métier donc ils travaillent aussi leur technicité en dehors de leur parcours professionnel donc tout ça fait qu'il va essayer de jouer cette finale on verra ce qui va se passer donc j'ai fait pour prendre deux et il a joué tour f8 qui paraît logique puisque en fait il veut lutter pour la colonne donc ici j'ai joué tour 4 et il a continué d'échanger il a joué tour 3,4 alors ici j'avais les deux options vous voyez cavalier pro ou déprend en déprendre était comme aussi intéressant parce que l'idée de déprendre c'est peut-être que j'aurais pu viser des fois le pion d6 il y avait quand même des petites choses qui pouvaient m'embêter par l'envoyer des fois des petites choses comme cavalier aux trois échecs cavalier c4 avec des menaces de cavalier prend b2 et le cavalier c3 se retrouverait en l'air donc ici bon je suis resté dans l'état d'esprit de essayer d'égaliser pardon j'ai joué cavalier prend le 4 il a donc joué d5 pour gagner de l'espace essayer de repousser les pièces qui avait laissé trois mais il a joué d4 alors d4 c'est pas mal pourquoi parce que justement maintenant il a fixé mon pion d3 son pion d4 quand même il n'est plus qu'à trois cases de promotion et en plus le pion d4 maintenant lui permet d'avoir un cavalier qui va être super bien protégé en e3 donc ici j'ai décidé de jouer cavalier e4 pour essayer de trouver un peu du contre j'ai parfois sur f6 ce que vous voyez il ya quand même une tour qui est là qui vise parfois f6 il a joué cavalier e3 et j'ai joué roi f3 donc là il fallait faire attention parce que vous voyez si je vais en g1 je vais me prendre un échec et mat des arabes voyez le match cavalier tour donc toute façon ici je n'avais pas beaucoup de possibilités donc je suis allé en f3 alors des fois en f3 pourquoi parce que des fois s'il est cavalier pardon le cavalier ici arrive à se recycler à attaquer le pion d4 va des fois je peux prendre le pion d4 et donc menacer ce cavalier e3 donc ici il a joué tour c6 alors qu'il y a un bon coup parce qu'en fait ça limite les cases d'accès du cavalier et j'ai joué tour e2 pour essayer justement de recycler ma tour sur la colonne mais aussi de donner la case l2 par exemple ou la case d2 à mon cavalier il a joué à 5 vous voyez là ce sont les noirs qui ont l'initiative ils essaient à tout prix justement de limiter mon espace mon activité et il met une certaine pression donc là j'ai décidé de jouer qui avait des deux cavaliers des deux l'idée elle est simple c'est d'essayer de pouvoir reciter ce cavalier soit parfois en b3 soit parfois en c4 alors toujours des fois avec l'idée d'attaquer des 4 bon ça libère aussi des fois le passage pour le roi pour venir attaquer le pion d4 parce que le pion d4 est quand même une faiblesse il a donc joué à 4 et ici bon j'aurais peut-être dû essayer de proposer l'échange des cavaliers alors j'avoue qu'à l'époque je n'avais pas vu ce coup l'idée c'est pas bien sûr qu'elle les prends comprend tout reprend ce 4 en fait j'avais tous recettes qui attaqué bien sûr le roi et le pion b7 donc je ferai entré dans une finale de tours qui doit être quand même assez égale pour ma part moi j'ai choisi roi e4 il a joué tour c2 donc là ça commence à être pénible parce que vous voyez j'ai ma tour e2 sans protection donc j'ai joué roi pour des 4 il a joué cavalier absinck échec alors roi des singes le roi à l'attaque c'est parti et ici il a joué tour b tour prend b2 alors c'est assez bizarre parce qu'en fait tu reprends b2 je vais avoir le temps de libérer ma tour peut-être justement de pouvoir faire un échec des fois sur la case de 7 et de libérer cette tour qui était en danger alors quoi faire au lieu de tout en b2 peut-être qu'il aurait dû jouer roi f7 un coup tout simple en fait qui surveille cette case de 7 ce qui veut dire que maintenant j'ai toujours les problèmes avec ma tour e2 et il avait le temps peut-être de prendre b2 donc tour pro b2 j'ai joué g4 il a joué cavalier h4 et j'ai joué tour e7 donc juste à temps j'ai le temps de justement de faire cet échec et mon adversaire bien sûr va attaquer la tour et j'ai joué cavalier c4 donc l'idée c'est que bien sûr si les noirs prennent la tour ce qu'ils ont fait je prends en b2 et maintenant en fait on est une finale de cavalier bon qui doit être peut-être légèrement supérieure pour les blancs car le roi blanc en fait il est très actif et proche du point clé de la position à le centre où les dames et les noirs ont une majorité de ce côté là et qui risque de disparaître très rapidement alors ici en fait j'ai peut-être proposé nul un peu trop rapidement et manuel à accepter alors une partie un peu à rebondissement ou en fait j'avais un bel avantage que j'ai laissé disparaître en échangeant les fous de cases blanches ensuite j'ai subi un peu quand même la pression des noirs et j'ai quand même réussi à tenir cette position vous voyez quand il ya une égalité matériel etc c'est quand même difficile pour l'adversaire de prendre l'avantage donc en fait ce qu'on peut se rappeler aussi dans les parties surtout dans vos propres parties déjà c'est d'éviter de donner du matériel à l'adversaire vous voyez quand il ya une certaine égalité déjà au niveau du matériel il est difficile pour les noirs pour pour le camp adverse de prendre davantage sans bien sûr prendre de risque vous voyez ici c'est ce qui s'est passé manuel a quand même essayé de pousser 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 dans mes retranchements mais on a souvent un ou deux coups qui nous permettent de contre attaquer donc bon voilà et encore une partie très intéressante contre un joueur de top niveau comme manuel passe depuis c'est là un grand maître quand même voilà donc la prochaine fois je vous montrerai une partie jouée contre le maître interne le maître international pardon arnaud païen qui joue au club de gonfroidville et qui avait écrit un magnifique livre un joueur très sympa aussi on est quand même très amis dans la vie aussi pour rapporter cette partie jouée lors de l'open du touquet voilà j'espère que ces vidéos vous plaisent toujours autant n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne youtube john capon à me suivre aussi si vous voulez sur twitch coach john capon prochainement on fera sûrement des masterclass en tout cas j'espère que ces vidéos amateurs contre si ce serait vous plaise et je vous dis à bientôt prenez soin de vous faites attention conserver les gestes barrières allez ciao à la prochaine